et plop les gens bienvenue sur cette suite de time rift où on attaque le chapitre 4 j'espère comme d'habitude enfin comme dernièrement dans cette série pour finir le chapitre d'un coup et ça commence fort est ce que je voulais vous dire c'est que normalement la vidéo découverte non pas normalement la vidéo découverte au moment où vous regarderez cette vidéo découverte sur la chaîne du jeu du cygne sera sorti donc si vous voulez absolument tout voir dont si vous voulez tout voir dont tout voir dont maro la fois où j'ai refait donc le chapitre que j'ai refait parce que enfin pas le chapitre le juste le niveau que j'ai au labyrinthique que j'ai refait parce que trop labyrinthique ben c'est possible normalement pas pour le live évidemment pendant que je sais pas tout comment passer ici ah si j'ai compris j'avais oublié qu'on pouvait j'ai oublié qu'on pouvait les détruire ces trucs là c'est pas facile comme d'abord mais c'est ça qu'on aime avec ce jeu enfin avec ce genre de jeu même c'est pas qu'on cherche la facie facilité j'aurais dû passer tout droit lb mais non c'est rb ça on va y ralentir le temps il faut que je passe par en bas d'accord il faut que je détruise deux portes et cette porte là est des oui alors ici une porte donc pour aller à cette porte il faut venir là deux trois c'est plus rapide à droite non ça n'aurait pas marché il s'aurait pu marcher non ça par contre il faut pas il faut pas voilà oh la la alors ça c'est bon qu'est ce qu'on veut faire d'autre on peut, on peut ouais y'a un peu gens mais faut que je reste un tout peu non en fait c'était bon pas besoin de rester ok voilà ça c'est parfait normalement on a tout pris il faut bien se débarrasser de cette mine là pour prendre celle d'après non on revient en arrière et je pense qu'il y a moyen de remonter le temps juste ce qu'il faut pour pour se faire enlever la mine par le détecteur mais je n'ai pas le niveau et surtout ça reprend tellement instantanément quand on sort du retour en arrière c'est compliqué de juger à quel moment qu'est ce qu'on doit faire à ce moment là plus de poil dark wave point sur notre programme de vague finale début texte déchiffré pour compléter les mesures de sécurité d'état accrues qui sont définies pour être implémenté immédiatement après le déploiement de la vague finale voici quelques idées de politique à plus long terme sur lesquelles nous avons travaillé avec nos partenaires au gouvernement désignation de zone exurbaine à forte densité pour le logement de citoyens sans emploi et des actifs négatifs oui exurbaine carré mis en place d'un revenu universel basique indexé sur une consommation de bas niveau des dispositifs juridiques pour permettre un élargissement des pouvoirs de surveillance d'état de la régulation des médias et un durcissement des restrictions sur la liberté d'expression la transition vers des styles de gouvernance gouvernement entreprise qui offre aux citoyens un choix entre obéissance ou évacuation ouais d'accord si vous souhaitez voir l'intégralité des documents pour chacune de ces politiques faites le moi savoir et je le laisse et je laisserai quelqu'un de mon équipe où les crypto et et vous les envoyer chiffrer on dit chiffrer la crypte c'est là où il ya les morts cordialement marcus cold mug stratège en chef unité de liaison gouvernementale volt co global un texte déchiffré voyez déchiffré assez bien texte chiffré déchiffré le monsieur il parle de crypté et donc les développeurs savent et utilisent les mots du jargon non 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 pas trop long trop long alors je vais là bah oui 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 toi plus Oups Euh ici oui D'accord Mais non Je sais pas Faut que je fasse ça Et maintenant je peux passer en prenant Oups à la bombe C'est combien lui qui a tué lui ? Ok c'est vachement tendu On est même en ralentissant le temps D'accord Et ça marchera pas non plus Donc c'est bel et bien Il faut se mettre là Il faut tirer dessus Et il faut que ce soit vraiment détruit Avant de rentrer dans la zone C'est complexe cette affaire Ou alors Et là on a vu qu'il fallait aussi pour aller en haut Ok Ok Je m'aurai bien embêter toi Et puis Là j'ai l'impression que les crypto-monnaies c'est plus optionnel C'est limite Elle m'indique vraiment le chemin à prendre Ce qui fait relativement bizarre Et là Là je peux le tester Oh non là je peux pas passer Ok Ok Là je peux le tester Et on est zoomé, il faut pas être claustrophobes, oh la la. C'est euh, oh. Mais non. C'est parti. 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 Là par contre, les cryptonnées, j'aurais pu les estiler, ça aurait été plus simple. D'accord Voilà là on longe ici et voilà Il dit y'a plus de... Ah non Il dit qu'il y'a plus de crypto-monnaies ramassées donc c'est bon c'est fini mais non il y'a encore quand même quelques... Euh... des épreuves ? Début texte déchiffré rapport de test AD003 Specialist en sécurité Alex dans Denton version 0.003 Le premier prototype de la classe de spécialistes en sécurité apparaît prometteur Cependant il nous reste à évaluer si les compétences créatives en résolution de problèmes du sujet peuvent être acquises par notre modèle Recommandation continue à extraire des données du sujet humain Ne pas planifier de déploiement à ce stade Fin texte déchiffré Et pourquoi on a toutes ces données je le rappelle c'est parce que à un moment on avait récupéré la clé de chiffrement donc on peut redéchiffrer avec... Salut Alex ! As-tu les documents que... As-tu lu les documents que tu as débloqués pour nous ? Merci de les avoir trouvés pour nous d'ailleurs Comment tu te sens Alex ? Ca va ? Parce que c'est énorme ! Shark Eye, Hot Chip... Et euh... Funky... On savait que Voltco était un employeur vraiment meilleur Et là... On réalisait pas que l'entreprise pour laquelle on travaillait est littéralement la pire ! Notre plus grande peur était qu'il prévoit de remplacer tous les employés de Voltco avec des IA Ouais... Mais juste à Voltco des milliers d'employés Pas des millions Ah ! Ils avaient peur qu'ils remplacent tous les employés par des IA... Et là ils se rendent compte que c'est pas que les employés Cette vague finale dont ils parlaient va être massive ! Dont ils parlent va être massive ! Et... C'est droit à trois trucs là ! Ceux qui ont vu la découverte... Et qui ne croyaient pas quand je disais que ces serveurs étaient potentiellement plus compliqués... Euh... Voilà ! Le genre de trucs qui nous font perdre ! Sachant que cette barrière... Si... La... C'est bien rose maintenant ! Si j'avais essayé de la... Traverser... Euh... Enfin de tirer à travers, ça l'aurait déclenché et je n'aurais pas pu la traverser ! Et là je suis passé à travers de celle-là aussi déclenché mais au moins... Je suis passé ! Ouais ! Comme une espèce de... Tsunami fasciste ! Une chose que je ne comprends pas est... Pourquoi ont-ils besoin que ce soit aussi coordonné ? Genre... Quelle est la raison pour laquelle toutes ces entreprises déploient cette automatisation... Et virent des gens dans le monde entier le même jour ? C'est probablement pour... Pour qu'on n'ait pas le temps de nous organiser et de contre-attaquer... Comme un lockout mais à échelle globale... Ils s'attendent à de la résistance... C'est pour s'y préparer qu'il y aura toutes ces... Nouvelles lois et mesures de sécurité ! Au moins on sait quels sont leurs plans maintenant... Avant qu'il soit trop tard... Ça nous donne de l'avance pour nous organiser... Et nous préparer... C'est vrai... Une fois qu'Alex a tout téléchargé sur le serveur... On peut rendre tous ses documents publics... Les faire fuiter d'une façon ou d'une autre... Là je meurs... Là je meurs... Là je meurs mais y'a rien... Et là je meurs... Y'a toujours rien... Là y'a une petite diagonale... Je sais pas si vous avez remarqué... Juste de quoi être perturbante... Attendez... Non... Vu qu'on voyait pas à gauche... Je me suis dit qu'il y a quelque chose là à gauche... On peut pas se permettre d'attendre par contre... Je vote pour qu'on localise la technologie d'IA de Voltco... Et qu'on la sabote... Avant qu'il ne réalise qu'on en a après eux... Et je vote pour qu'on contacte nos collègues d'abord... Et qu'ensuite on prenne des décisions sur les mesures à prendre... Collectivement... Pour info je serais très heureuse d'aider... Ou quoi que ce soit... Qui implique l'incendie volontaire d'un datacenter... Garde la foi Charcaille... Ça ne sera plus très long... Alex est presque arrivé au nœud de liaison... Ok... Euh... Ça a bugué là... Je ne pouvais pas être à droite sans avoir ni la bombe ni la... Ni la... La monnaie par contre... Attends les f... Il va falloir revenir en arrière... Je n'avais pas vu la barrière et je ne comprenais pas pourquoi je mourrais... Bah non... Bah si maintenant je peux passer par là... ... Je ne suis pas la main... Je n'ai pas la main... A l'autre... voilà comment on se débarrasse de la bombe et qu'on continue on a toutes les cryptos donc c'est en effet alex le noeud de liaison est la fin du pro est à la fin du prochain serveur il va automatiquement télécharger la base de données du personnel sur notre serveur privé en plus de toute la crypto et les docu des données des documents de volko que tu aies collecté continue d'avancer alex tu y est presque ok c'est et sympa Ils sont sympathiques tout plein. Non, je voulais quand même passer dans la zone de la bombe. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Voilà, tout se passe bien. Et une aise, je suis désolé. Je viens de voir après tout ce temps que la manette n'est pas affichée. Forcément, je fais ça, le jeu disparaît. Ah oui, c'est ça. Et le jeu, du coup, maintenant, s'il vous plaît. Hop. Désolé pour la manette. Tips, LB ralentir. RB stopper le temps. Hop là. Ah, c'est parfait. Ah, c'est parfait. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est pratique comme ça en fait, je me doutais que si on l'avait si facilement accessible, et dès qu'il y avait un souci, qu'il fallait pas le détruire. Si je pouvais faire ça, justement. C'est parti. Oh, ga. Il faut le détruire là pour s'exploser la tête et pour que cette fois-ci il nous prenne. Je n'aurai pas dû. Ouais, ça m'a rajouté une petite difficulté. Ok, j'ai compris. Est-ce que c'était juste quoi ? Ici je détruis ça, là je détruis ça, je l'ai détruit j'ai dit. C'est quoi ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? Déjà un peu trop long Sous-titrage ST' 501 Ok Ici Non Pandémie Moi je peux s'en s'y passer Si c'est long C'est trop juste Ok Ça va c'est juste moi qui finirai On a 6 minutes pour seulement ce niveau Ça mange un peu aux lignes Les lignes Les lignes Hello again, Alex. Please exit the system now. Within heart security measures to keep our customers' assets safe. Fully recycled materials as part of our commitment to the Big Tech Big Hearts initiative. Hello again, Alex. Hello. Hello again. Hello. Au secours quoi. Alex merci. Ça va faire cliché mais c'est un peu notre héroïne maintenant. Ok, ça fait vraiment cliché, c'est vrai. Même mon chat adore et mon chat déteste les gens normalement. T'as vu toutes les personnes qui sont en train de rejoindre le serveur ? Ce sont toutes et tous nos collègues qu'on a pu contacter grâce à la base de données du personnel que tu as récupéré pour nous. Maintenant que nous avons leurs coordonnées, on a pu contacter des milliers d'employés de Volco dans le monde entier. Tout le monde sera bientôt pour la vague finale. On est en train de préparer une diffusion publique de ces documents déchiffrés, on t'as dit, que tu as téléchargés. Je suis en train de bosser sur de super memes. Ces fichiers sont une preuve solide d'entente illicite entre entreprises. Et une fois que les gens entendront parler de ces mesures pour lesquelles ils ont fait du lobbying, la réaction du public va être massive. J'imagine, il va falloir plus que quelques manifestations de rue pour sauver ça. On va devoir commencer à se coordonner avec les employés des autres entreprises concernées. Du coup Alex, ne t'inquiète pas du fait que Volco puisse s'en prendre à toi. Nos nouveaux alliés ont réussi à effacer ton vrai nom et registre du personnel. J'aimerais te présenter Ange qui travaille au service des payes. Elle te guidera vers un nœud de paiement qu'on a préparé pour toi. Bah oui, tu peux pas partir sans être payé. Ça nous donnerait mauvaise image. Tu recevras ton salaire plus bonus pour toute la crypto que tu as récupéré sur ton chemin. Comme stipulé dans ton contrat. J'en ai lu l'armes aux yeux là. L'ironie de la situation est juste. Si magnifique. Salut Alex. Francky m'a dit que tu es l'ex hacker qui nous a donné accès aux fichiers d'entreprise. J'adore ce que t'as fait. Bref. Allons te payer. Par ici s'il te plaît. Ah oui par ici on me force presque. Y'a quoi là-haut ? Ooooooh. Oui je peux faire ça du coup. On voit le cœur. Ils sont contents. C'est vraiment que pour ça. Showpony donc c'est pas que Ange qui nous parle. Y'a d'autres gens connus. Hey je suis nouvelle. Tout ça c'est excitant. Quelqu'un peut m'éclairer sur ce qui se passe ? Bienvenue. Bienvenue Showpony. Je serais heureuse de t'expliquer tout ça. V.C.O. Je dirais pas Voltco. Pfff. No looking back. V.C. Combien de comptes on a ici pour l'instant. Donc Sailor Boy. Des centaines. Et des gens continuent encore d'arriver. Sailor Boy. On a besoin de faire un comité de réception. Faut guider les nouvelles. Wolf Girl. Peut-être qu'on peut écrire une espèce de document. Donner les grandes lignes de ce qu'on sait du plan d'automatisation. Chris P. Une de nos priorités serait de se mettre d'accord sur un code de conduite. Mais qui veut rejoindre notre nouveau comité de communication ? On travaille sur un communiqué de presse. Trix ta. Je veux bien aider. Je veux faire tout ce qui est nécessaire pour éviter le jugement dernier. Personne d'autre ne pense à Terminator quand Yael lit les mémos de Voltco. Oh un petit avion. Evangy. Il est urgent de contacter les employés des autres entreprises sur la liste. Mon cousin travaille avec Jig Tech. Je le ping de suite. Ça c'est euh... Symbol de cartes mancaires. Il est qu'on est payé. J'ai les sous sur mon compte en banque. Ça y est. C'est ça la Twitch money arrive enfin. Epilogue. Ah. Oula. Crédit. Donc c'est un jeu de Light Shard. Publié par Abiding Bridge. Qui je le rappelle. Alors si vous regardez en VOD. C'est peut-être un peu tard. Mais euh... Ils nous ont donné trois clés. Ils m'ont déjà offert la clé pour pouvoir le faire découvrir. Et ils nous ont donné trois clés à faire euh... Gagner. A gagner. Que le signe noir normalement. Euh... Si vous regardez en VOD. A déjà distribué. Si vous ne regardez pas en VOD. Euh... Euh... Mais en replay Twitch. Euh... Et que c'est pas encore trop tard. Euh... Bah euh... Il faut regarder très vite la vidéo découverte et... Commenter. Sur Youtube. Ou pire tube. Euh... Euh... Donc Abiding Bridge. Nous disions. Productions. Co-founded by. Pitanovo. En tant que partie. Des fonds de jeux vidéo. We support. Avec les Hauts-de-France Régional Concil. Euh... Keeper. Est-ce que ce plan d'automatisation est vraiment si horrible que ça en théorie ? Ça m'irait de pas avoir à faire ce job pourri pour être honnête. Du coup une idée de Charlie Liard qui a apparemment aussi été gay au game design. Et au level design. Et euh... Plein d'autres monde. Donc... Mais en tant qu'employé euh... Nous sommes c'est le... Avec le vrai pouvoir. On peut bloquer le système et frapper là où ça fait mal. L'argent dans tout ça. Si les riches n'ont plus besoin de nous... Ils ont besoin de nous pour acheter de leurs trucs non ? L'argent n'a pas besoin d'être lié au travail. C'est tout l'intérêt du revenu universel basique. T'as pas lu le mémo ? Ce qu'il prévoit de nous donner est vraiment le minimum vital. On vivrait comme des mendiants. C'est quand même plus du tout le monde au final que ce que je pensais. Euh... Après ça doit être... Ouais distribution... Publishing, Habiting Bridge, etc. Donc c'est les autres sociétés qui ont travaillé en collaboration aussi. Euh... Ouais. Mais est-ce que les mendiants doivent rester assis plus de 10h par jour devant leur ordinateur ? D'ailleurs ces IA sont entraînés sur nos données, non ? C'est notre propriété intellectuelle. Et si on leur faisait payer des droits de licence ? Je vois où tu veux en venir à Chip. Mais euh... Je pense qu'on pas qu'on puisse gagner en jouant avec leurs règles. Et peut-être qu'Alex a aussi des opinions sur ce que... Notre demande devrait être. Un arrangement. Oui. T'en penses quoi Alex ? On ressent que ça doit être bien. We have forgotten to mention. Donc il remercie plein de... Tous ces gens là. Ces studios là. Euh... Et tous ceux qui ont oublié de mentionner. Euh... On n'aurait jamais été si loin sans vous. Merci d'avoir joué à... Euh... Timerift. Donc là. Alex, avant que tu t'en ailles, assure-toi de prendre cette unité de données. C'est un message de Sarah pour toi. Elle y a inclus ses coordonnées. On est obligé de prendre les coordonnées de Sarah. Oh là là. Escape from. Cript... 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 Ouvrir le document. Message de Sarah. Cript... Quoi ? Salut Alex. C'est Marijam. C'est mon vrai nom. Euh... Du coup j'ai entendu que t'as vraiment apporté une grande aide aux employés de Voltco. Et je voulais te dire merci. Parce que euh... Euh... Ce que t'as fait pour nous est vraiment génial. J'aurais juste aimé être là à la fin pour en faire partie. Bref. T'as mes coordonnées maintenant. Donc ouais, si jamais tu passes dans ma ville pour le boulot ou n'importe quoi d'autre, n'hésite pas à me contacter. En plus maintenant que je suis au chômage, j'ai pas mal de temps libre donc euh... Enfin... Je te ferai visiter avec un grand plaisir. En supposant que t'es vraiment humain, humaine bien sûr. Déjà c'est une mauvaise blague. Mais plus sérieusement, t'es humain, hein ? Et voilà, j'ai l'impression que c'est fini. Donc il y avait euh... Quatre. Chapitre. J'ai donc fait la découverte au bout des trois quarts, ce qui est plutôt pas mal. Et on a... Tous les succès sauf un. Donc collecte 100% collectible. C'était celui-là. Finish level with... Ah ! C'est vrai que je n'ai jamais fini un monde quand la monnaie a explosé. Hum... Je sais pas si je platine le jeu comme on dit. Le cake. Euh... Je sais pas si je platine le jeu ou euh... Ou si je me laisse celui-là de côté en disant bah... Ça reste un des plus faciles à faire sans trop faire gaffe. Si on se dit pas qu'on cherche absolument les collectibles. Du coup... Voilà. Volco plus... Oui, ça c'est assez tôt qu'on l'a. Rewind... Y'a des gens qui n'ont même pas atteint le rewind, c'est dommage. Parce qu'ils ont joué vu qu'ils ont atteint là mais... Parce qu'il me semble que ça prend aussi en compte les gens qui n'ont pas du tout joué dans les 100% ici. C'est pas sûr. Tac, tac, tac. Donc on a su que c'est là. Le seul qu'on a pas c'est celui-ci qui est plutôt commun. Oh... Je suis pas... Je platine rarement les jeux donc euh... Ça me fait plaisir de pas l'avoir. D'être dans les stats de ceux qui n'ont pas eu et qui ont pourtant... Fini le jeu. Donc on va s'arrêter là euh... Pour cette découverte. Pour ce let's play. J'espère que ça vous aura plu. Euh... Merci encore du coup euh... Au signe noir et... Et à toute l'équipe de gladiateurs des jeux du signe. Pour la clé. La confiance qu'ils m'ont... Qui m'ont donné de... De faire une vidéo découverte pour eux. Merci encore aussi à Abidim Bridge. Pour les clés euh... Pour les clés euh... A la fois euh... Que j'ai eu et qui... Qui vous ont offert pour le... Pour le tirage au sort. Et euh... Et à bientôt pour euh... Pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.